En fait, pour moi la création, ça me sert à exprimer quelque chose qui m'occupe l'esprit, puis en fait j'essaye, tant bien que mal, de réussir à faire quelque chose qui va toucher les gens d'une façon ou d'une autre, mais que je vais essayer de leur faire comprendre, qu'ils comprennent ce que je veux leur communiquer en fait. Puis c'est dans cette optique-là que je me questionne beaucoup sur le pouvoir, puis sur l'impact que je veux avoir sur les personnes au moyen de ce que je fais. Je représente plutôt plus un questionnement qu'une recherche de réponses. En fait, j'utilise la création pour représenter un questionnement parce que je ne sens pas encore que je suis capable de donner des réponses à ce questionnement-là, puis je n'ai jamais été capable vraiment de trouver quoi que ce soit à l'aide de la création. Fait qu'à mon avis, ça me sert plus à faire ressortir des questions que je me pose pour les voir d'un autre point de vue que celui que j'ai tout le temps. Puis je considère aussi que la maîtrise technique, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon processus parce que je ne considère pas que je suis encore capable de m'exprimer parfaitement. Puis je pense qu'une des meilleures façons pour faire ça, c'est… Une des meilleures façons pour être capable d'être sur le bon chemin par rapport à l'expression, c'est de maîtriser sa manière d'expression, la manière qu'on prétend s'exprimer. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas négliger ça. Puis c'est aussi dans l'aspect de la grandeur que je trouve que c'est important d'avoir une certaine grandeur, puis c'est ça aussi que je recherche, c'est d'atteindre une grandeur puis de définir c'est quoi pour moi la grandeur. Puis pour le moment, c'est la maîtrise technique de quelque chose, ou la maîtrise de quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada